Je suis très heureuse de vous retrouver après une longue pause et avec un épisode particulièrement cher à mon cœur. Je rêvais d'inviter Christine Ferber dans Girls in Food depuis les débuts du podcast. Quand elle m'a donné son accord cet été, elle m'a aussi ouvert la porte de son univers enchanteur au cœur de l'Alsace avec une immense générosité. Vous le savez sûrement, Christine Ferber est la reine des confitures. Une pâtissière hors du commun, reconnue par ses pères et plébiscitée jusqu'au Japon. Dans le village de Nieder-Morschweer, non loin de Colmar, elle confectionne confitures, pâtisseries et produits boulangers avec son équipe dans une démarche 100% artisanale. Elle aurait pu choisir la voie de l'industrialisation pour produire plus, ouvrir des points de vente partout dans le monde, mais cela ne l'a jamais intéressé. Ce qu'elle aime, c'est faire plaisir et donner vie à des créations inspirées des merveilles que la nature lui offre. Le parcours de Christine Ferber n'a pas été un long fleuve tranquille. Rare femme dans le métier à ses débuts, elle a dû faire preuve de persévérance et d'une grande force de caractère pour pouvoir se former au plus haut niveau. Le parcours de Christine est également intimement lié à celui de l'entreprise familiale avec tous les défis que cela comporte. Une histoire de transmission, de respect de la tradition et d'innovation. C'est avec émotion que je vous invite à rentrer à votre tour dans l'univers de Christine Ferber. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre appli de podcast préférée. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Christine Ferber dans Girls in Food. Bonjour Christine Ferber. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Je suis pâtissière, confuseuse, chocolatière dans mon village de Nidermorchvir blottie dans un petit vallon encerclé de merveilleux cépages. C'est un village de 320 habitants à proximité de la ville de Colmar. Traditionnellement, je demande à mes invités quelle était la place de la cuisine dans leur famille quand elles étaient enfants. Vous, j'ai des éléments de réponse parce que vous êtes issue d'une famille de boulangers, pâtissiers. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passait autour de la cuisine dans votre enfance ? Alors, tout le monde cuisinait dans la maison. En particulier notre maman parce qu'à l'époque, de nombreuses personnes qui travaillaient dans notre maison déjeunaient et il lui arrivait de cuisiner quelquefois pour 20 ou 24 personnes. Elle faisait une entrée, elle faisait un plat et elle fabriquait même un dessert parce que je pense qu'elle pensait qu'il n'y en avait pas suffisamment dans la maison des gâteaux. Mais elle avait envie de faire et elle adorait faire de la bonne cuisine. Et elle était originaire d'une famille de cinq enfants. Elle était l'aînée et c'est elle qui a fait grandir ses frères et soeurs. Et jusqu'à son mariage, elle a assisté sa maman dans les travaux ménagers et surtout, elle faisait la cuisine tous les jours pour toute la famille. Alors, papa a appris le métier de boulanger parce que le grand-père et l'arrière-grand-père étaient boulangers alors qu'ils rêvaient d'être cuisinier. Et lorsque je suis rentrée, quand j'avais 20 ans, il était très heureux. D'ailleurs, je suis rentrée sur sa demande parce que je crois qu'il avait surtout envie de cuisiner. Et il a commencé un service traiteur lorsque je suis rentrée pour reprendre en main les travaux de boulangerie, pâtisserie et chocolaterie de la maison. Et chez ma grand-mère, on cuisinait beaucoup aussi parce que lorsque nous étions petites, ma soeur et moi, nos parents nous ont envoyés chez les grands-parents pendant les week-ends parce qu'ils avaient beaucoup de travail, ils ne pouvaient pas s'occuper de nous. Et nous adorions aller dans le village d'Aubermarchevire. Nos grands-parents vivaient presque en autarcie. Ils avaient un verger, ils avaient un jardin, des lapins, des poules, une vache. Et moi, je me souviens d'avoir plumé les poules et préparé le coq farci. Et le dimanche, lorsque nous allions à la messe, le grand-père cuisinait aussi. Et en particulier, il faisait de temps en temps du lapin farci. Et je le vois toujours en train de désosser. Le lapin, cela prenait beaucoup, beaucoup de temps. Il était très patient. Et je demandais toujours à ma grand-mère, mais je ne comprends pas pourquoi le grand-père ne va pas à la messe avec nous. Elle me répondait simplement, mais c'est parce qu'il doit ne va pas faire la cuisine. Il avait surtout envie de la faire et surtout, aucune envie d'aller à la messe le dimanche matin. Et vous nous le racontez, vous avez suivi très jeune la voie familiale, mais quand vous étiez enfant, est-ce que c'était le métier qui vous faisait rêver ? Vous vous prédestignez déjà à marcher dans les traces de votre famille ? Alors, jusqu'à ce que je rentre pour travailler à la maison, définitivement, mon papa travaillait avec maman, la sœur de maman, la tante Nicole, un boulanger et une apprentie vendeuse. Et nous, quand nous étions petits, nous étions un petit peu, dès l'âge de 7-8 ans, nous étions un peu les apprentis de la maison et ma sœur œuvrait à la boutique, elle était toujours très, très souriante. Moi, je ne souriais jamais et on m'a dit, écoute, il vaut mieux que tu restes à l'atelier parce que tu ne souris pas et on n'a pas le droit de faire fuir les clients. Et donc, en fin de compte, lorsque nous avions ces tout le temps, nos parents avaient choisi les métiers que nous allions faire. Et j'adorais faire les gâteaux avec mon papa. Le dimanche matin, nous allions à la messe à 6 heures et à 7 heures, nous étions l'une au magasin, l'autre à l'atelier. Les pâtisseries étaient simples, c'était des pâtisseries de boulanger, très simples et il n'y avait pas une très très grande gamme. Mon père faisait des biscuits, des mochas, de la tarte linsère, de la tarte, une fine tarte sablée avec une crème d'amandes et des fruits frais, une tartelette toute simple, un fond de sablée au pralin noisette avec une crème légère, un mélange de crème pâtissière et de crème fraîche garnie de fruits frais, puis des meringues aussi. Et tous ces produits étaient élaborés avec des matières très très fraîches, très belles, très bonnes, mais ils étaient très très simples. C'était de la pâtisserie de boulanger et donc c'était très très simple à reproduire pour moi. Donc lorsque j'avais 14 ans, 15 ans, j'estimais que j'étais déjà pâtissière du fait que je donnais un coup de main dans le laboratoire depuis l'âge de 8 ans. et vous avez pourtant décidé d'aller vous former ailleurs. Vous avez fait votre apprentissage en Belgique. Alors, mon père m'a souhaité que j'apprenne ce métier. J'avais surtout envie de voyager, j'avais envie de pratiquer les langues et il me disait oui, le jour où tu seras pâtissière, tu pourras voyager dans le monde entier, tu pourras encore apprendre je ne sais combien de langues en travaillant aux Etats-Unis, en Italie, partout. Et alors, il m'a aussi fait découvrir une exposition artistique qui a eu lieu, je crois, en 1975. C'était la fameuse exposition Sucre d'art. Magnifique. De nombreux pâtissiers avaient réalisé des pièces en sucre, entre autres M. Nio de chez Daloyau et une pièce gigantesque et j'ai vraiment découvert la part artistique qu'on pouvait développer dans ce métier en travaillant le sucre sous plein de manières différentes tels le sucre coulé, soufflé, le pastillage, le sucre tiré, et j'ai été attirée par le côté artistique du métier. Donc, en fin de compte, j'ai appris le métier pour les voyages et puis pour son côté artistique. Alors, je suis allée me former dans une école à Bruxelles parce qu'à l'époque, aucun patron ne prenait de femmes en apprentissage. D'ailleurs, dans tous les magazines qui parlaient de gastronomie, on ne parlait que du cuisinier. du chef de cuisine et on ne parlait aucunement des femmes. Donc, mon père a découvert une école à Bruxelles qui avait une très belle réputation et j'ai donc appris à Bruxelles à 15 ans. Je suis partie pendant 3 ans et j'ai appris le métier de boulanger, pâtissier, confiseur et chocolatier. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là aussi, c'était une discipline qui regroupait, en fait, c'était le même métier, on apprenait toutes les disciplines alors qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus segmenté. Oui, c'est ça. On passait un peu plus de temps à l'apprentissage mais il est vrai que le pâtissier apprenait la confiserie, j'ai appris à faire des pastilles vichy, j'ai appris à faire du fondant, toutes les matières de base qu'on utilisait en pâtisserie et qui étaient réalisées en confiserie, j'ai appris à les faire. J'ai appris à faire des bonbons, des confitures, bien sûr. et la nougatine et tout le travail du chocolat et la boulangerie aussi parce que la boulangerie est très importante en Belgique. Celui qui est pâtissier est presque obligé de faire du pain parce que le client va avant tout dans une boulangerie avant d'aller dans une pâtisserie. Et là, on le voit dans cette période de formation, vous apprenez des techniques différentes, peut-être de la boulangerie et de la pâtisserie boulangère qu'on faisait dans votre maison familiale. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous disiez déjà qu'en revenant avec ces techniques, vous alliez faire évoluer les choses ou est-ce que vous preniez un peu cet apprentissage, vous appreniez tout ce que vous pouviez apprendre ? J'avais vraiment envie d'apprendre le plus possible et d'ailleurs, moi, j'adorais aller à l'école. J'y serais encore aujourd'hui si je m'écoutais sur ces bancs d'école parce que j'adore apprendre et être ouverte à tout ce qu'on veut bien m'apprendre. et donc, à la maison, mon papa faisait le pain, le kouglof de la très belle vinoiserie. Il faisait des glaces, très très bonnes glaces. D'ailleurs, on pratique encore ses recettes aujourd'hui. Il a été en 1963 le créateur du kouglof glacé et il faisait juste un petit peu de truffes au moment de Noël et au moment de Pâques. Alors, j'avais surtout envie de développer, en rentrant en Alsace, de développer les gâteaux, la chocolaterie et la confiserie qui étaient deux disciplines que j'aimais beaucoup et que papa n'avait pas vraiment exploitées parce que, tout simplement, ils n'avaient pas le temps. Mais je pense qu'ils les auraient très très bien faites, ces fabrications, s'ils en avaient eu le temps. Mais après Bruxelles, vous ne rentrez pas directement ? Je rentre pendant un an à la maison et mon père était très heureux et il ne parlait aucunement de voyages et du fait que je pourrais travailler ailleurs. Et alors, je n'étais pas très bien et un jour, il m'a demandé ce que j'avais et je lui ai tout simplement dit « Mais tu m'avais parlé de voyage. » Et alors, il m'a simplement répondu « Écoute, c'est bien, on a besoin de toi ici mais les garçons vont bien au service militaire pendant un an, tu as le droit de partir pendant un an. » Alors, bien sûr, il a fallu se faire reconnaître parce que pendant tout mon parcours à Bruxelles, j'étais seule femme entourée de messieurs à l'école et très peu de femmes pratiquaient ce métier à ce moment-là. Et donc, on m'a conseillé de faire un concours et entre autres de faire le concours de la Coupe de France des pâtissiers et en 79, j'ai travaillé pendant un an ici, en Alsace et en 79, j'ai réalisé une pièce artistique pour le concours de la Coupe de France des jeunes pâtissiers et j'ai gagné. Et à ce moment-là, on m'a présenté à M. Pétier qui était installé rue de Sèvres et qui était le créateur des Relais des Serres et M. Pétier m'avait proposé de m'embaucher bien qu'il n'embauchait pas de femmes parce que lorsqu'on embauche des femmes, il me disait qu'il y avait toujours un peu de complications et un grand risque. Mais du fait que j'étais Alsacienne, travailleuse, du fait que j'étais très sérieuse et motivée, j'avais gagné le concours et que physiquement, j'étais forte, il décidait de m'embaucher, tout simplement. Et je pense qu'il fallait vraiment avoir des qualités de robustesse parce qu'à l'époque, le métier était beaucoup plus difficile. Les charges à porter étaient plus lourdes, surtout les sacs de farine, les mottes de beurre. Et lorsque vous pratiquiez ce métier, vous étiez à l'égal des hommes et vous devriez vous dévoyer à faire tout cela. Oui. Une petite question par rapport au concours. Encore aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui se présentent au concours et donc qui gagnent des concours dans le domaine de la gastronomie. Pourquoi est-ce que selon vous, vous vous êtes présenté finalement à un concours à une époque où il y avait encore moins de femmes dans ce métier. Qu'est-ce que c'est pour vous l'explication derrière ça, derrière le fait que les femmes ne se présentent pas à des concours ? On pense bien sûr au MOF ou à des concours comme ça. Il y a très peu de femmes lauréates mais aussi peu de femmes qui se présentent initialement. Je pense que les concours on les fait lorsqu'on est jeune parce qu'à un moment donné dans la vie après 22, 23, 25 ans, d'autres choses vous arrivent dans votre vie, vous rencontrez quelqu'un, vous fondez une famille par exemple, vous avez des enfants et faire des concours demande de l'entraînement pendant tout son temps libre. Lorsqu'on a la motivation de faire des concours, on y passe tout son temps. On est pendant toute une période concentré à la réflexion, à l'élaboration d'une pièce et surtout à l'entraînement. Lors d'un MOF, par exemple, on doit s'entraîner pendant un an, deux ans, déjà pour la demi-finale. Et le programme qu'on doit réaliser, on le réalise le plus possible à la perfection après un entraînement un entraînement de fou, je dirais. Et j'observe aujourd'hui qu'un grand nombre de pâtissiers qui réussissent le concours du meilleur ouvrier de France sont souvent issus d'écoles. C'est-à-dire, ils sont professeurs dans des écoles parce qu'il faut vraiment, lorsqu'on a une entreprise, c'est très difficile de dégager du temps à part le dimanche après-midi ou le lundi si ce sont les jours de congé pour s'entraîner. Et lorsqu'on va à un concours, il faut vraiment être, il faut être serein et on est seulement serein quand on connaît son sujet à fond, quand on connaît ses capacités pour réaliser le sujet par rapport au temps donné. Sinon, on risque d'être pris de panique et lorsqu'on est pris de panique, on échoue dans tout. Dans la réalisation, dans la composition, c'est très, très difficile. Alors, on me dira aujourd'hui, au niveau d'un couple, la vie à la maison, par rapport aux enfants, par rapport au fait de faire la cuisine ou au fait de faire le ménage. D'être responsable du foyer. le fait d'être responsable du foyer, ça se fait à deux, mais je ne sais pas si ça se fait à deux, partout. Et il est vrai, voilà, et il est vrai que lorsqu'on a un objectif professionnel à un tel niveau, il n'y a plus que l'objectif qui compte. Et au contraire, on a des personnes à côté de soi qui vous aident. Oui, qui doivent être derrière. Qui doivent être derrière, vous soutenir et s'occuper, par exemple, du matériel qu'on a besoin pour le transport de cette pièce. bien sûr. Vous devez avoir des gens qui vous aident et vous soutiennent. Oui. Donc oui, c'est vrai que c'est très exigeant. Et donc, c'est un choix aussi peut-être de sacrifice à faire de la vie familiale qui est moins courant chez les femmes, en fait. C'est un choix à un moment donné. Et à un moment donné, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout réussir. Alors moi, j'ai fait de nombreuses pièces artistiques jusqu'à l'âge de 25 ans, 24 ans et j'ai participé à beaucoup de concours et après cela, j'ai pris de plus en plus de responsabilités dans l'entreprise et j'ai démarré une formation pour mon brevet de maîtrise que j'ai passé en 1987 et donc du coup, j'avais moins le temps de continuer dans la réalisation de pièces artistiques. J'ai fait d'autres choix. Oui, c'est ça. Et plus les responsabilités de l'entreprise grandissaient, moins j'avais le temps pour cette forme d'expression. et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur votre passage chez Lucien Pelletier. Donc, il avait fait en quelque sorte une exception pour vous qui étiez une femme pour intégrer son équipe. Moi, ce que j'ai lu sur lui, c'est qu'il était très inspiré par la nouvelle cuisine. Est-ce que vous, d'être confronté à ce type de pâtisserie, qu'est-ce que ça vous a apporté pour la suite ? Est-ce qu'il y avait un travail différent autour des fruits, autour de la saisonnalité ? Est-ce que c'était différent de ce que vous aviez pu voir par ailleurs ou même peut-être chez votre papa ? Alors, d'abord, j'ai été très heureuse d'être acceptée dans cette maison parce que à chaque départ d'un employé, il y avait plus de 80 personnes qui attendaient devant la porte de la maison pour pouvoir y rentrer. M. Pelletier était de cette génération qui ont suivi un peu le rythme de l'école le nôtre. Et il a donc créé les Relais des Serres, ce mouvement qui rassemblait les meilleurs pâtissiers de France à l'époque et tous ces pâtissiers se retrouvaient pour travailler autour d'un produit par exemple et chacun partageait ses créations. Il y avait vraiment une grande émulation autour de la création. Alors, j'ai appris la précision. Moi, j'étais issue d'une boulangerie de village et mon père faisait un petit peu de pâtisserie les samedis, les dimanches et surtout au moment des fêtes. Et donc, j'avais vraiment beaucoup à apprendre quant à la créativité dans le métier de pâtissier confiseur et aussi quant à l'organisation aussi. Et ça, c'est un point qui m'a vraiment motivée aussi pour aller ailleurs, pour connaître l'organisation dans le travail de chaque maison et bien sûr pour découvrir de nouveaux produits. Alors, dans cette maison, nous travaillons uniquement des fruits frais aussi et les recettes étaient bien sûr très bonnes, bien dosées du point de vue du sucre et la finition était extraordinaire. J'ai d'abord un peu travaillé à chaque poste, le tour, le four, la glace, le chocolat pour terminer au poste de l'entremet et j'ai assisté les deux chefs en place pour bien sûr la réalisation des gâteaux, les montages et la finition. Et j'étais très fière parce que le dimanche, lorsque les deux chefs n'étaient pas là, certains dimanches, M. Pelletier à l'âge de 20 ans me laissait la responsabilité de la finition des entremets. Et j'étais très touchée par cette confiance. J'étais très très admirative du travail de ce monsieur, du travail de madame aussi. À 4 heures du matin, ils étaient présents tous les jours dans leur entreprise. Madame allait faire le marché de Rungis. Monsieur accueillait chaque membre du personnel. Et de 4 heures à 5 heures, il préparait les fiches de travail de chaque poste. Et il œuvrait à l'atelier pendant toute la journée jusqu'à 18 heures le soir avec les équipes. et il occupait surtout le poste des masses. Il intervenait au four, autour, mais il occupait le poste des masses, des montages, de tous ces ingrédients que l'on découvre à l'intérieur du gâteau. J'étais toujours très étonnée de cela parce que moi j'étais issue d'une boulangerie où on réalisait des produits beaucoup plus simples et à cette époque il y avait vraiment je dirais un peu un mépris pour le travail du boulanger. Lorsque le pâtissier ne faisait pas bien son travail on lui disait mais tu travailles comme un boulanger. Et ce n'est que longtemps plus tard dans les années 90 lorsque la presse qui parlait de cuisine a commencé à parler des gâteaux du pain de la charcuterie qui ont été mis en lumière tous ces bouchers charcutiers boulangers bien sûr pâtissiers chocolatiers aussi mais là vraiment dans ces années-là on a refait découvrir ou fait découvrir les produits du terroir à ceux qui ne les connaissaient pas et tous les métiers de la gastronomie ont été mis en lumière mais à l'époque en 80 j'avais envie d'aller à Paris aussi pour découvrir ce qu'était la pâtisserie la la plus la plus fine la plus belle la plus raffinée et j'imaginais qu'un patron de maison ne faisait que les finitions ne tirait que du sucre ne décorait que des pièces montées il faisait que les choses spectaculaires en fait c'est ça il ne faisait que les choses spectaculaires les choses du dernier moment alors que là j'étais dans une maison où le patron m'a confectionné tous les produits qu'on avait besoin dès le début de la fabrication et d'un gâteau et un jour il m'a interpellée il m'a dit mademoiselle vous m'observez et je sais ce que vous pensez vous vous demandez pourquoi je réalise uniquement les masses et et tous ces produits que vous avez besoin pour vos montages de gâteaux alors je dis c'est oui monsieur parce que je pense que le patron d'une maison je pensais que le patron d'une maison et surtout d'une grande maison telle que la vôtre ne ferait plus que les finitions et les travaux les plus fins et alors il m'a interpellée en disant mais vous savez mademoiselle vous ce que vous faites sur mon gâteau ça peut être un leurre si l'intérieur du gâteau n'est pas bon moi en confectionnant toutes ces bases c'est moi qui donne la vraie vie au gâteau n'oubliez jamais cela et je peux vous dire que j'étais un peu animée à l'époque d'un complexe de boulangères issus de la campagne d'un petit village et en quelques mots monsieur Pétier m'a enlevé ce complexe et j'avais compris beaucoup beaucoup de choses et je peux vous dire qu'aujourd'hui et depuis longtemps je fais des confitures je fais des gâteaux mais ce que je préfère faire c'est travailler la pâte travailler les masses et les choses qui qui nous entraînent dans un monde beaucoup plus risqué que simplement de mettre un décor sur un gâteau parce que la matière est vivante jamais on ne la domine jamais on ne la maîtrise vraiment on arrive tout juste à l'apprivoiser et c'est lorsqu'on travaille les pâtes qu'on vit le mieux cette expérience donc on le comprend vous êtes revenue en Alsace avec énormément d'enseignements que vous appliquez toujours aujourd'hui dans votre maison et j'ai travaillé aux côtés de mon père à ce moment là et mon père m'a surtout appris alors à Paris tout était très pesé très très précis mais un boulanger comme un cuisinier travaille plus à l'intuition pour le confiturier c'est pareil on observe le produit et on par exemple mon père quand il faisait une pâte il touchait d'abord sa farine il la serrait dans son poing et il observait le taux d'humidité de sa farine et par rapport à ce taux d'humidité qu'il estimait il rajoutait temps et temps d'eau par exemple et un jour je vais vous raconter une petite histoire un jour il est tombé malade et je devais reprendre la fabrication du Kuglov qu'il réalisait toujours et bien sûr j'étais à ses côtés j'observais depuis des années mais je ne connaissais pas sa recette et mon père n'écrivait aucune recette il fallait observer il fallait comprendre à travers ses gestes et la réflexion qu'il avait par rapport aux matières premières et alors je suis allée lui demander la recette de son Kuglov parce que je devais la faire maintenant et il m'a dit oui je vais te la donner et je me suis dit le ciel te tombe sur la tête enfin il va te donner une recette et en fin de compte il me disait un litre de lait trois oeufs 120 grammes de sucre 50 grammes de sel 400 grammes de beurre 400 grammes de raisin mouiller les raisins avec l'alcool et il me disait farine en suffisance levure en suffisance je lui dis mais c'est n'importe quoi je ne comprends pas tu n'es même pas capable de donner ta recette à ta fille tu dis mais tu ne m'aimes pas c'est pas possible et et j'ai pleuré vraiment j'ai pleuré et et je me suis dit mais si moi j'ai des enfants jamais si j'avais des enfants jamais je leur aurais fait ça je leur aurais donné la recette et je leur aurais tout expliqué mais pourquoi il fait cela je lui ai demandé de répéter la recette il m'a exactement répété les les mêmes quantités pour les mêmes ingrédients et il m'a dit de d'aller faire la recette alors de temps en temps ma tante lui préparait les matières premières alors je suis allée consulter ma tante et elle m'a dit mais tu sais la farine et la levure je ne sais pas ils mettaient ça comme ça dedans la farine à la pelle et puis la levure ça changeait tout le temps d'accord alors j'ai fait ma première pâte et chaque fois que je réalisais mes coups il venait observer il ne venait pas m'observer pendant le travail mais il observait le produit fini alors lorsque j'ai fait ma première pâte je j'ai je me suis souvenu des du côté lisse qu'avait cette pâte je me suis souvenu qu'il rajoutait le beurre à la fin jamais au début je me suis souvenu des très belles vagues que faisait cette pâte dans le pétrin et de la manière dont la pâte claquait le long des parois du pétrin et je voulais vraiment retrouver une pâte comme à l'égal de l'image que j'avais dans ma mémoire et je lui parlais ça va vous amuser mais je lui parlais je lui demandais d'être aussi belle que celle de mon père et et c'est comme ça que j'ai réalisé ma première pâte alors le verdict ne fut pas toujours aussi bon et alors il venait observer il les touchait il me disait mais combien de fermentation tu as donné là regarde cette mie elle est trop courte demain matin ce kouglof est desséché tu n'as pas donné suffisamment de fermentation et combien de fois tu l'as rabattu ah je l'ai rabattu deux fois je la rabats au moins quatre fois effectivement il la rabattait une première fois puis une deuxième au moment de couper la pâte en en petit en petit morceau il laissait reposer ses morceaux sur la table puis il les boulait puis il les laissait reposer sur une planche puis il les mettait en moule et il y avait au moins quatre cinq fermentations et toutes ces fermentations faisaient que son kouglof se conservait mieux mais bien sûr il ne fallait pas en louper une de fermentation il ne fallait pas que ce soit trop fermenté entre les découpes et les boulages donc il fallait vraiment suivre sa pâte et il ne fallait pas aller sur un temps il fallait observer comment elle vit et donner le bon geste au bon moment la fois suivante une autre fois il m'a dit tu sais tu as vraiment mis trop de levure regarde ils sont beaucoup trop levés il faut mettre moins de levure est-ce que tu as observé le temps qu'il fait je dis oui il fait chaud donc en hiver on met plus de levure en été on en met beaucoup moins est-ce que tu as observé qu'il y avait haute pression aujourd'hui ah non il dit tu sais moi quand j'ai commencé mon apprentissage la première des choses que je devais faire chaque nuit c'est d'aller sur le pas de la porte et de sentir l'air de respirer et lorsque le nez me picotait c'est qu'il y avait haute pression lorsque mon nez ne picotait pas c'est qu'il y avait basse pression et donc dans l'un ou l'autre cas il fallait mettre plus de levure ou moins de levure puisque la pression atmosphérique a vraiment un effet sur ta pâte et elle peut la rendre très sauvage à certains moments et si ce sont des pâtes très très beurrées il faut encore plus faire attention la fermentation est encore plus délicate au bout de quelques mois il est arrivé dans la boulangerie il a vu les coulots et il m'a dit waouh ils sont presque comme les miens et alors il m'a il m'a dit regarde la croûte elle est extraordinaire ils sentent ils sentent si bon le beurre à l'intérieur ils sont d'un moelleux merveilleux regarde ces avéoles comme elles sont belles autant à l'extérieur qu'à l'intérieur c'est un coulop qui se gardera bien alors il m'a dit est-ce que tu as noté ta recette je lui ai dit je n'ai plus besoin de la noter il me dit c'est bien tu as tout compris et n'oublie jamais il a mis sa main sur son coeur et il m'a dit et tout part de là d'abord et il m'a appris cette part intuitive et il m'a appris alors j'ai bien sûr de nouveau pleuré tellement ça m'a touchée et il m'a appris cette part intuitive de mon métier que je pratique lorsque en particulier lorsque j'utilise des fruits parce que la maturité des fruits par exemple n'est jamais la même chaque année alors elle n'est jamais la même selon le climat qu'il y a eu selon l'eau que les fruits ont eu à boire les fruits sont toujours différents selon le moment de cueillette et donc il faut simplement comprendre comment une matière réagit par rapport à ce qu'on lui impose c'est ce qu'on appelle au fil des années l'expérience et en fin de compte le secret c'est de rentrer dans la matière de la comprendre et surtout de comprendre comment elle réagit par rapport à ce qu'on lui impose et là vous ferez des très bonnes choses parce qu'il y aura aussi une grande part de vous dans la confection dans la fabrication et là ce que vous disiez aussi sur les fruits c'est particulièrement important pour vous qui faites des confitures oui j'aimerais bien qu'on revienne sur cette partie de l'activité que vous avez créée vous qui n'existait pas vraiment avant dans l'entreprise familiale alors comment comment est-ce que c'est arrivé tout simplement alors elle existait parce que maman et ma grand-mère confectionnaient toujours les confitures pour mon papa elle confectionnait les jolies de pommes les jolies de fraises pour glacer les tartes elle confectionnait les confitures de fraises et de couets pour remplir les beignets de carnaval et donc c'était en fin de compte l'ouvrage des dames de la maison et le un jour un ami m'apporte un panier de griottes je les pochais je les utilisais macérées dans du kirsch pour la réalisation de mes forêts noires et là je décidais de faire simplement une confiture j'avais envie de faire une confiture pour décorer ma vitrine maman passe à ce moment là à l'atelier et me dit mais qu'est-ce que tu fais je fais des confitures elle me dit ah non les confitures c'est grand-maman et moi et toi tu dois faire des gâteaux tu dois faire des chocolats et je lui ai tout simplement dit c'est la première fois et ce sera la dernière fois parce que je ne ferai qu'un seul jet de confiture puisque je veux utiliser ces peaux joliment habillées joliment nouées pour faire une décoration dans la vitrine alors maman était très satisfaite de ce que je lui disais parce que je lui laissais une forme de pouvoir et lorsque les premiers nous vendions des confitures de fabrication industrielle et semi-industrielle puisque nous étions et nous sommes toujours l'épicerie du village et lorsqu'un client arrivait à la boutique et souhaitait acheter ma confiture de griottes maman le dirigeait simplement vers les deux marques que nous vendions dans notre boutique une confiture de griottes de chez Bayer ou une confiture de griottes de bonne maman et les clients repartaient sans acheter de confiture et lorsque le sixième client est arrivé elle est venue me voir et m'a dit écoute on devrait peut-être quand même les vendre alors je lui disais ah oui c'est vraiment une très bonne idée et en fin de compte les clients sont revenus et on dit que c'était délicieux et à l'époque je fermais les pots comme ma grand-mère le faisait avec le papier cellophane que je mouillais sur les deux faces avant de le tendre sur le pot de confiture chaud donc j'adorais faire ces fabrications et je n'aimais pas particulièrement parce que mon père n'avait pas fait cela mais pour moi c'était devenu très très ludique c'était un jeu de réaliser des nouvelles compositions et j'avais toujours en mémoire le cellier de ma grand-mère où il était rangé ses fruits en conserve et ses confitures et les couleurs étaient merveilleuses les couleurs de ces produits étaient douces belles lumineuses et chaque fois que je faisais une confiture je repensais à ce cellier et probablement à tout l'amour que les grands-parents nous ont donné lorsque nous étions petites et à tout ce qu'ils nous ont fait découvrir dans leur maison qui était en fin de compte une mini-ferme parce qu'ils vivaient je le répète presque en autarcie et donc ces fabrications sont devenues pour moi un jeu une composition et par moments je faisais des confitures et puis maman me rappelait à l'ordre en me disant mais n'oublie pas les gâteaux n'oublie pas les chocolats aussi et à quel moment c'est devenu une part importante de la maison Ferber ? alors c'est devenu une part plus importante à partir du moment où des journalistes en ont en ont parlé donc le premier article que j'ai eu était dans le Figaro quotidien du samedi et une journaliste qui venait toujours en vacances aux Trois-Épis m'avait demandé à me voir dans la cuisine et donc elle a elle a fait en sorte qu'il y ait un article publié au sujet de mes confections Vincent Fergnot on a parlé au même moment avec William Léergie Lémergie à Télématin et Yafaz Léassouline on avait parlé dans Cuisine et Vins de France et à partir du moment où vous êtes vous êtes référencés dans dans des journaux ou alors dans dans les médias quels qu'ils soient il y a d'autres personnes qui s'intéressent à votre produit et s'ils ont été heureux de leur découverte ils en parlent donc toute cette aventure elle s'est construite en en 40 ans elle s'est pas faite du jour au lendemain et ça c'est intéressant aussi à entendre ah oui et surtout je n'avais surtout pas envie de grandir trop vite je souhaitais que mon produit reste tout aussi bon que la première fois et au contraire qu'il soit encore meilleur et je ne vous cache pas que chaque année en début d'année je me pose la même question je me dis est-ce que est-ce que Paulette sera là pour te cueillir ces merveilleuses griotes Paulette a quand même 78 ans aujourd'hui est-ce que le temps sera favorable est-ce qu'il fera pour la rhubarbe est-ce qu'il fera humide en début d'année est-ce qu'il ne fera pas trop chaud au mois de Barce et Avril sinon la rhubarbe ne sera pas belle elle sera caverneuse ou alors les pieds seront trop rouges et j'aime particulièrement la rhubarbe d'Alsace qui a un pied bien vert pour réaliser mes compositions donc il y a toujours plein de questionnements parce que mon travail dépend de la merveilleuse matière et cette merveilleuse matière dépend des personnes qui la cultivent et puis surtout du bon vouloir de la nature voilà je me souviens lorsque il y a eu le premier passage à la télévision qui était très long je crois bien 5 minutes avec William mon frère était à l'école hôtelière de Lausanne et il avait vu le passage à la télévision et il m'a dit et puis maintenant il faut que tu produises il faut que tu produises parce que là il va falloir répondre à plein de demandes et je lui ai répondu mais Bruno je vais peut-être faire un petit peu plus que l'an passé mais d'abord je ne fais pas que des confitures j'ai toute ma pâtisserie et mes chocolats à faire et j'adore travailler toutes les couleurs de la palette de notre métier on est pâtissier boulanger chocolatier confiseur glacier traiteur et j'aime au rythme des saisons et au rythme des fêtes qui jalonnent l'année j'aime encore d'ailleurs encore aujourd'hui travailler toutes ces différentes recettes toutes ces différentes matières qui rythment les saisons et aujourd'hui encore je ne voudrais pas qu'il en soit autrement parce que j'aime la diversité et j'aime qu'un jour ne ressemble pas à l'autre dans ma fabrication et en plus je ne veux surtout pas que mon produit soit moins bon je le veux toujours aussi bon je dis tu sais si tu veux faire plus le mieux c'est de prendre du produit congelé d'abord tu choisis un lot puis ensuite tu fabriques et c'est beaucoup plus rapidement fait que que de sourcer le produit que d'avoir de chercher les agriculteurs qui veulent bien de cultiver la fraise corona la fraise charlotte la fraise sangha sans cana par exemple mais bon mon plaisir est là mon plaisir est là de travailler la matière fraîche la matière vivante et c'est un travail qui entraîne toujours un risque le risque de ne que ça ne fonctionne pas toujours et je crois que c'est surtout ce risque là que j'aime et et donc j'ai décidé d'avancer doucement et j'en ai eu le résultat une quinzaine d'années après parce qu'en 94 j'étais invitée chez Alain Ducasse qui avait organisé des déjeuners petits déjeuners déjeuners de femmes donc il avait mis les femmes à l'honneur au Louis XV à Monaco et elles ont cuisiné elles ont œuvré au au Louis XV et moi il m'avait demandé de présenter mes confitures à ce moment là était présente Catherine Roig qui était responsable de la rubrique gastronomie au magazine Elle et une quinzaine d'années après je crois qu'elle m'a fait le plus joli compliment lorsqu'elle a goûté mes confitures elle m'a dit tu te souviens Christine en 94 nous étions ensemble et bien rien n'a changé Ce que je trouve très intéressant dans cette manière de voir les choses c'est que la facilité ça aurait pu être de faire plus que des confitures ou de pourquoi pas même monter une petite usine pour fabriquer en plus grande quantité pour se faciliter le travail mais pour avoir visité votre labo à confiture vous fabriquez uniquement des petits batchs de 4 kilos dans des chaudrons en cuivre le process n'a pas changé n'a pas changé plus on on travaille de fruits mais plus il y a de mains d'hommes et de femmes qui oeuvrent c'est ça c'est la main d'oeuvre en fait qui peut permettre d'accroître la production et les quantités de fruits disponibles également oui tout à fait mais pas le process en tout cas non certaines années il y a certains fruits que je ne peux même pas travailler parce que tout simplement les cerisiers ont gelé les griottes de Montmorency ont été grêlées et sont toutes tachées oui on ne sait jamais en début d'année quels fruits on va travailler l'an dernier mon agriculteur qui habituellement fait dans la Drôme qui fait habituellement 3000 tonnes de poire a récolté 300 kilos de poire donc il ne m'a pas livré de poire alors j'en ai par contre retrouvé en Alsace des poires Williams et j'ai pu faire un peu de confiture de poire mais je n'en ai plus depuis depuis la fin de l'année dernière je n'en ai plus d'exposé au magasin mais comme dit je je pense que ma plus grande envie a toujours été de de vivre au rythme des saisons alors c'est bien plus compliqué d'un point de vue de l'organisation du travail mais peut-être que je n'ai jamais aimé les choses simples trop simples surtout dans l'élaboration du point de vue du goût j'aime les saveurs simples et les saveurs de mon enfance et plus j'avance plus je reviens un peu vers les choses les plus simples toujours sur le sujet des confitures avec le succès est venu un intérêt même international puisque vous avez commencé à être vendu au Japon enfin voilà dans plein de pays comment ça s'est passé vous comment vous l'avez vécu ça cette reconnaissance internationale est-ce qu'il y a eu une pression supplémentaire face à la demande comment est-ce que vous avez vécu ça alors puis finalement c'était le retour des voyages dont vous aviez rêvé plus jeune oui mais tout à fait je me souviens quand ma soeur et moi sommes rentrés de Paris après mon passage chez Pelletier elle était vraiment très fâchée très fâchée envers mon père qui nous faisait rentrer à la maison à 20 ans et elle me disait mais tu t'imagines il on va devoir rester dans ce village on va mourir dans ce village on ne verra rien d'autre mais c'est terrible et toi tu ne dis rien tu fais ce que maman et papa te disent tu ne dis rien et alors moi j'avais j'avais reçu en moi tellement de choses dans cette maison Pelletier je savais que je n'avais qu'un an devant moi et donc j'ai j'ai mangé j'ai mangé des recettes j'ai observé j'avais comme une caméra en moi pour filmer tout le temps toute la journée tout ce qui se passe autour de moi comme une éponge tout en faisant oui j'étais comme une éponge et j'avais le besoin de m'exprimer et je lui ai dit ben écoute Betty je sais je ne vais pas voir je ne vais pas voir ce qui se passe dans une autre maison mais je vais maintenant essayer de faire les plus beaux gâteaux les plus beaux chocolats les meilleurs du monde je vais essayer et peut-être que les voyages viendront à moi et j'ai dit ça à 20 ans et à partir de l'âge de 16 ans 15 ans 20 ans après la notoriété a grandi et les voyages sont venus à moi et j'ai un petit peu bougé pas tant que j'aurais pu bouger parce que pour moi il était toujours très très important de rester auprès des personnes qui qui oeuvrent avec moi et je n'ai jamais quitté mon atelier et je ne le quitterai jamais ça c'est aussi intéressant parce qu'on peut se dire vous avez retenu les leçons aussi de monsieur Pelletier où en fait le succès ce n'est pas de ne plus s'occuper de la production c'est de maintenir la qualité en restant au plus près de la matière et vous savez de nombreuses personnes imaginent que elles ont probablement d'autres besoins d'autres envies que qu'une réussite ne serait peut-être que la direction d'une entreprise moi je fais tout je dirige mon entreprise avec mon frère ma soeur et je suis tout le temps dans mon atelier dans ma cuisine et je pense qu'il est important d'être auprès des personnes qui oeuvrent avec vous parce que il est important de leur transmettre la philosophie de la maison le respect du produit que l'on utilise du produit que l'on confectionne et parce que dans chaque fabrication il y a un petit peu de celui qui qui le fait et je voulais aussi dire que le fait de rester avec les mains dans la matière justement ça vous évite un peu de de vous envoler vers tout ce qui est superficiel et justement ça vous évite de ne pas rester là où est l'essentiel Est-ce qu'on peut parler également des collaborations que vous avez faites avec d'autres d'autres pâtissiers je pense à Pierre Hermé Claire Damont peut-être d'autres d'ailleurs dont vous aurez envie de parler comment est-ce que vous concevez en fait des confitures pour d'autres parce que vous vous avez vous êtes la créatrice des confitures c'est vos recettes c'est vous qui les faites comment est-ce qu'on se on partage quelque chose avec un autre oui alors Claire et Pierre m'ont demandé de réaliser certaines confitures donc leurs confitures et alors d'abord ils sont venus observer donc Pierre vient est originaire de notre village donc Pierre vient régulièrement en idée à manche aujourd'hui encore d'un ami de très 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 longue date et Claire Damont est venu aussi deux ou trois fois à Polonia Polanne aussi Jean-Paul ils viennent régulièrement en idée à manche et on échange on partage Pierre me parle de il m'a simplement demandé de réaliser des gâteaux des confitures selon les parfums de ces gâteaux et d'imaginer une structure par exemple qui contient du litchi et de la framboise il n'avait pas envie de mélanger la framboise et le litchi et alors je lui ai fait la proposition de la confiture de vieux garçons que je fais c'était une couche de framboise et une couche de myrtille avec un peu de pirche et qui faisait référence à la confiture de vieux garçons qu'on faisait dans chaque famille c'est à dire on déposait une poignée de fruits rouges une cuillère à soupe de sucre et on couvrait ses fruits d'un peu d'alcool et on rangeait le bocal et dès qu'il y avait nouveau une récolte de fruits rouges on rajoutait un petit peu de fruits rouges et on refaisait le même process jusqu'à ce que le bocal soit plein on rangeait le bocal dans sa cave et on laissait macérer ses fruits et quelques mois après ils étaient comme cuits par l'alcool c'est pour ça que cela s'appelait la confiture de vieux garçons parce qu'on disait que dans le temps peut-être aujourd'hui encore je ne sais pas mais les vieux garçons étaient parresseux et un peu parresseux et donc ces fruits cuisaient par le fait de la macération dans l'alcool tout seul j'avais cette idée de couche de fruits l'une sur l'autre et je lui ai proposé de faire des confitures en double couche et il a trouvé l'idée très bonne et alors très souvent je je compose la confiture sans même goûter le gâteau vous avez besoin de l'esprit en fait c'est ça de la oui je demande quelle est la proportion de fruits qu'il utilise dans son gâteau est-ce que c'est pour moitié litchi pour moitié framboise est-ce que c'est là j'ai refait une confiture pour lui qui s'appelle jardin japonais et il a un gâteau jardin japonais qui est composé de citron et de griottes il me disait juste la dominante de sa leveur qu'il souhaitait dans le gâteau et donc là c'était la fleur de cerisier et la griotte d'Alsace mon meurancis de sauvigny était vraiment approprié pour cette confection j'ai ajouté un peu de fèves de tonka qui rappelle le qui rappelle la fleur de cerisier et la feuille de cerisier séchée et j'ai ajouté un peu de citron et et donc ce sera une confiture qu'il va probablement proposer cet automne et bien sûr en édition limitée parce que d'abord les griottes de Montmorency sont de plus en plus rares et ensuite il faut savoir que chaque griotte est dénoyautée à la main donc ce sera vraiment une confiture d'exception et j'adore cette forme de de travail de composition parce qu'il y a une image un un tableau que je dois réaliser et en même temps un tableau du point de vue des saveurs vous nous l'avez dit tout à l'heure ce qui vous plaît dans votre métier c'est de continuer à faire un peu de tout oui en fait et je crois que d'ailleurs c'est ce que vous faites avec vos salariés c'est à dire que vous n'avez pas de spécialiste de chaque catégorie je pense à la chocolaterie à la pâtisserie à la confiture en fait tout le monde travaille un peu sur tous les domaines ce qui est assez rare dans le mode d'organisation du travail mais ce qui rend je suppose le travail beaucoup plus intéressant et beaucoup plus varié est-ce qu'on peut parler aussi un peu de cet aspect là de votre activité parce que vous êtes aussi chef d'entreprise oui alors le est-ce que c'est un privilège de travailler de travailler à la campagne peut-être pour cela puisque la vente n'est ça peut être un problème ou un privilège mais la vente n'est pas toujours très régulière et notre activité dans ce village elle est surtout très très instance les vendredis les samedis les dimanches donc les débuts de semaine je je peux faire beaucoup de choses que que d'autres ne peuvent pas intégrer à leur fabrication et entre autres mes confitures alors je me souviens lorsque je suis venue à 20 ans pour travailler définitivement à la maison vraiment les débuts de semaine il n'y avait pas beaucoup à faire je ne vendais presque rien au début et je je distribuais beaucoup mes produits et je demandais à mon père si je ne pouvais pas ouvrir une boutique en ville il me disait que c'était une très bonne idée mais il voulait quand même me soumettre une question alors à l'époque le restaurant l'auberge de Lille avait trois étoiles jusqu'il y a deux trois ans oui c'est ça c'est vrai c'est vrai donc pendant plus de 50 ans ils ont eu trois étoiles et il me disait est-ce que l'auberge de Lille est dans une grande ville alors j'ai dit non et Iloysern compte peut-être 500 habitants alors il me dit et tu as vu ce qu'ils en ont fait je lui ai dit oui c'est une des plus belles maisons du monde il me dit tu sais tu peux aussi devenir comme l'auberge de Lille connue dans le monde entier et la meilleure dans un certain domaine tu peux mais il y a de nombreuses conditions alors moi je rêvais surtout d'une boutique en ville parce que j'imaginais les bus qui passent les gens qui passent chacun qui observe ma vitrine et et qui a envie de rentrer après et j'ai trouvé que dans ce village il n'y avait vraiment pas de passage il y avait quelques petits restaurants qui ouvraient à 18-19h quand nous on fermait notre boutique et alors il répète il y a quelques conditions alors il me dit je vais te les dire d'abord te faudrait peut-être un peu plus de patience qu'un autre et un petit peu plus de temps il faudrait surtout que tu sois volontaire que tu ne compose de l'argent il en faut effectivement pour faire tourner une maison il en faut pour ne serait-ce que pour payer ses matières premières payer son personnel rembourser ses empreintes de l'argent il en faut mais l'argent ne doit pas être le premier moteur et il faut surtout que tu fasses ce que les autres ne font pas ne font plus alors je n'étais pas toujours d'accord avec lui mais là il m'avait scotché mais vraiment j'ai trouvé sa réflexion d'une grande sagesse et je l'ai trouvée très intéressante et alors j'ai j'ai décidé de faire parce qu'on avait beaucoup de vitrines dans notre boutique de faire des pièces montées factices des pièces en pastillage des crocs en bouche j'ai décoré le pagasin avec des sujets en pastillage en pâte morte ce qu'on fait encore aujourd'hui et j'avais quelques amis qui étaient meilleurs envoyés de France et qui venaient de temps en temps me rendre visite et me disaient mais Christine mais c'est incroyable ce qu'on voit dans ce qu'on voit dans tes vitrines on ne voit pas ça dans les plus grandes pâtisseries alors j'ai dit mais oui c'est parce que j'ai le temps début de semaine je n'ai pas grand chose à faire mais vous ne pouvez pas savoir parce que je suis heureuse de ce parcours il a été peut-être plus difficile que pour certains mais quel bonheur quel bonheur j'ai vécu à travers tout ce travail et puis on en aura encore parce qu'il y a encore du travail bien sûr mais je trouve que c'est un parcours inspirant aussi parce que surtout aujourd'hui on a l'impression que le succès doit arriver en un clin d'oeil et que si dans les mois qui suivent finalement l'ouverture ou le lancement ce n'est pas un succès planétaire c'est un échec alors qu'en fait le succès c'est aussi au long cours et c'est intéressant de voir comment on peut garder la passion pour un métier au long cours également mais je pense que il faut une sagesse du contentement travailler tous les jours et je pense que qu'il faut qu'on soit des coureurs de fond ce n'est pas que des 200 mètres ou des 100 mètres même si ce sont des 100 mètres haies oui vous faites parfois des marathons avec des haies mais c'est mais il faut vraiment être des coureurs de fond et très heureux tous les jours de ce qu'on fait et et moi j'estime alors d'abord je me pose souvent la question est-ce que c'est un travail c'est pas vraiment un travail j'ai j'ai même j'estime même si je je fais 90 heures par semaine c'est pas un travail j'ai surtout beaucoup de chance de pouvoir faire ce que j'aime avec les gens que j'aime autour de moi et et en plus d'avoir toute cette reconnaissance parce que on parlait de reconnaissance tout à l'heure la reconnaissance est un un moteur mais extraordinaire parce que si on a la chance on fait les choses comme on les aime on n'est pas obligé à mon niveau de de suivre un un directeur de marketing qui souhaiterait ceci qui souhaiterait cela et qui qui commence à me donner mes idées de fabrication je suis libre alors en ayant grandi doucement j'ai aussi gardé toute ma liberté à force de de devoir produire je ne suis pas tombée dans une dépendance commerciale c'est ce qui m'a permis de garder les aides de la liberté pour composer et c'est vraiment ce que j'avais toujours envie mais c'est intéressant aussi de voir qu'on en termes de modèle économique vous ne vous êtes pas alliée à des fonds d'investissement ou à des investisseurs autres c'est un modèle qui fait que qui grandit plus doucement mais effectivement plus doucement mais vraiment plus doucement oui vraiment mon atelier j'en ai rêvé depuis l'an l'an 2000 il a fallu un temps fou pour avoir ce terrain c'est ici qu'on enregistre et combien de fois alors il a vu le jour donc on a loupé la vente du terrain parce que je voulais rester dans ce village et ne pas aller dans une zone artisanale ou industrielle j'avais envie de ma vue sur les vignes j'avais envie d'être à l'intérieur à l'extérieur tout en étant à l'intérieur j'en ai rêvé j'y suis arrivée mais seulement douze ans plus tard quoi parce que j'ai obtenu un terrain en 2010 on a construit on avait on a beaucoup réfléchi on a réfléchi pendant quatre ans et toutes les démarches ont fait qu'on a commencé la construction en 2015 je dois dire qu'on s'est trompé de très 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 peu mais c'est aussi la longue réflexion qui a fait qu'on ne se trompe presque pas mais je dois dire que c'est qu'il faut du temps du temps et combien de fois des collègues me disaient mais alors cet atelier on le verra jamais mais bon moi je suis une personne je fais les choses doucement je fais les choses lentement mais lorsqu'elles sont plantées on ne les déracine pas voilà Christine quelles sont les femmes de la gastronomie qui vous inspirent alors j'aime énormément Hélène Darroze Hélène est d'une générosité extraordinaire et elle n'a jamais songé elle est restée telle qu'elle est et telle que je l'ai connue il y a 25 ans alors que qu'elle a un succès encore bien plus important que le mien dans le monde j'aime beaucoup elle est à Linster aussi la seule et unique femme jusqu'à ce jour qui a gagné le Bocuse d'or qui est luxembourgeoise et qui a un tempérament de feu et et elle a toujours je ne sais combien de projets chaque jour elle a une et elle est très communicative de cette énergie j'aime beaucoup certaines femmes vignerones aussi est-ce que vous aimeriez en citer quelques-unes beaucoup Marie Barthelmé et Catherine Faller qui sont des femmes très 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 courageuses Nicole Fâche-Galtier aussi à Bocastel qui qui a été le maître d'apprentissage de Cyril Lignac oui tout à fait et qui a une très 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 jolie maison et que j'ai connue il y a une vingtaine d'années aussi et je l'ai revue il y a peu de temps parce qu'elle est quand même à une distance de plus de mille kilomètres oui c'est presque elle est très loin une diagonale qui traverse la France et Nicole elle n'a pas changé elle est venue dernièrement me voir en Alsace vous allez penser que j'aime les choses qui ne changent pas si j'aime quand les choses changent et bougent autour de moi mais j'aime surtout quand l'âme de la personne reste dans dans toute sa générosité et sa simplicité c'est tellement doux c'est tellement bon alors j'admire beaucoup Ariane Dagan qui est partie à New York il y a une trentaine d'années et qui a créé une entreprise extraordinaire de près de 200 personnes c'est elle qui a amené ou apporté tout le savoir-faire des des fabrications du Soud-Ouest le foie gras les concerts aux Etats-Unis elle a développé son entreprise et je crois que aujourd'hui il y a plus de 200 personnes dans cette entreprise et Ariane elle a une pêche incroyable et elle a aussi tout le temps et tout le temps des projets voilà voilà je vous ai cité quelques fois un beau panel oui Christine on va passer à la dernière partie de l'interview une série de questions rapides pour mieux vous connaître le questionnaire Girls in Food quel est votre dernier coup de coeur food ça peut être un restaurant ça peut être un livre ça peut être un vin ça peut être ce que vous voulez alors alors les vins je vais vous dire que j'aime énormément les vins jaunes et j'aime les gouttes du rhône blanc et rouge voilà alors en nourriture j'ai ah j'ai oublié de parler d'Apollonia Poilane ah bah voilà je reviens je reviens vite aux femmes que j'aime beaucoup 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 et que j'apprécie j'apprécie beaucoup Apollonia Poilane ses parents sont venus me voir de temps en temps et je n'avais jamais rencontré Apollonia si bien que lorsque ses parents sont décédés je n'avais même pas osé la contacter du fait que je ne l'avais jamais rencontré et pourtant son père me disait tu verras Christine mes filles elle t'adore et quelques années de nombreuses années après le bras droit de Poilane Geneviève me téléphone en me disant qu'Apollonia aimerait travailler avec moi et alors je je me suis confiée à Geneviève en lui disant que je suis un peu honteuse parce que je n'ai jamais contacté Apollonia je n'ai jamais écrit pour le décès des parents mais je n'y suis jamais arrivée et pourtant les pensées mes pensées douces pour elle étaient présentes en moi mais j'ai toujours pensé que qu'elle qu'elle devait être sollicitée de toutes parts elles étaient toutes jeunes toutes les deux je crois 18 et 16 ans et en fin de compte il a fallu que ça se fasse qu'on se rencontre et Geneviève a rapporté cela à Apollonia et trois jours après elle était en Alsace chez moi elle m'a dit je veux venir chez vous et c'est vraiment devenu une amie et je trouve que d'abord elle a géré à distance avec les bras bras droits de son papa mais je trouve que là elle a vraiment repris en cette entreprise elle la développe d'une manière très sportive en plus elle fait du vélo comme un coureur cycliste et et avec une simplicité extraordinaire j'adore Apollonia et alors un plat qu'est-ce que je vous dirais que vous avez goûté récemment après votre réponse précédente sur les vins suffit en elle-même un plat un coup de coeur récent alors j'ai toujours un coup de coeur pour l'auberge de Lille oui l'auberge de Lille qui a perdu une étoile qui n'a plus que deux étoiles mais qui pour moi une des maisons les plus généreuses de notre région et il y a dans cette maison un accueil extraordinaire et je me sens bien là-bas au bord de l'eau au bord de l'île et voilà coup de coeur renouvelé je ne vous parlerai pas d'un plat parce qu'il y a tellement de plats que j'aime dans plein de lieux différents alors pour bien contraster de l'auberge de Lille je vous dirais la ferme du Buchevalde à Vassourbourg qui est une ferme auberge extraordinaire où on sert un un fromage frais à l'ail et aux fines herbes et des pommes de terre marquaires extraordinaire et ce ce fromage blanc qu'on appelle bibalakas en alsacien il est fait avec le minster d'un jour voilà est-ce qu'il y a un plat qui pourrait résumer votre enfance ? alors le pot-au-feu que faisait ma grand-mère et tous les légumes qu'ils cuisaient dans ce pot-au-feu elle les servait en salade elle découpait le céleri et les carottes en petits cubes et elle n'y mettait pas une vinaigrette elle les mélangeait avec un petit peu de mayonnaise et c'était vraiment vraiment délicieux et elle faisait une petite sauce au réfort tout aussi délicieuse est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié ? alors je dirais la pouchée à la reine de ma maman alors elle faisait ses petites quenelles elle-même elle y ajoutait souvent un peu de viande de volaille elle faisait un fond de volaille et puis aussi un fond de veau donc la sauce était faite avec ce fond de veau ce fond de volaille et elle utilisait la chair de de la poule qu'elle cuisait dans le fond de volaille pour en faire des filaments et les servir dans la bouchée à la reine alors elle mettait un peu de vin blanc du rizling dans la sauce et elle n'oubliait jamais de hacher fraîchement du persil et chaque bouchée à la reine qui était servie était couronnée de ce persil qu'elle parsemait généreusement j'adorais ce plat est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? alors les salsifis peut-être mais peut-être parce que je ne les ai jamais bien cuisinés et surtout parce que maman ne les cuisinaient pas mais je pense que bien cuisiner ça doit être très très bon est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine à la maison ? oui de la crème fraîche que j'adore battue que j'adore sur la longe un peu des petites sauces avec la crème fraîche c'est votre ingrédient secret oui oui et quelle est votre recette fétiche que vous faites chez vous à la maison ? alors je fais habituellement des pommes au four lorsque j'invite je fais toujours des desserts très simples une tarte au fromage blanc une tarte aux pommes à l'alsacienne des pommes au four et dans le coeur des pommes au four je mets souvent une cuillerée de gelée de coin et je les arrose d'un peu de giverstraminer et puis à la fin ce qui peut être très délicieux c'est de faire un petit flan qu'on appelle aussi une migaine je crois de mélanger un peu d'oeuf avec un peu de crème fraîche un peu de lait et de couler cela dans le fond du plat à gratin dans lequel vous avez déposé et cuit vos pommes donc toutes les saveurs le jus des pommes le petit peu de giverstraminer sont liés par ce petit flan et vous le servez avec les pommes au four c'est délicieux ça a l'air et puis ensuite on peut accompagner ça d'un peu de crème épaisse ah bien sûr bien sûr et quand vous êtes chez vous et que vous cuisinez est-ce que vous travaillez en silence est-ce que vous écoutez de la musique est-ce que vous écoutez la radio est-ce que vous discutez avec vos invités comment ça se passe quelle est la bande son qui passe alors j'ai une cuisine très ouverte chez moi tout est ouvert et donc j'entends ce que disent mes invités c'est vraiment très bien très pratique parce qu'on est en même temps avec eux et de temps en temps ça me permet de donner mon avis aussi et alors j'ai juste besoin de l'une ou l'autre personne pour pour me donner un coup de main pour servir les assiettes aux invités mais dans la cuisine je suis habituellement dans le silence j'aime beaucoup beaucoup les silences quand je travaille seule quand ma soeur et moi étions plus petites elles pouvaient faire ses devoirs écouter la radio et regarder la télévision en même temps pour moi ça a été une chose mais impossible parce que pour bien oeuvrer pour bien étudier il m'a toujours fallu le silence pour la concentration quel serait le resto de votre vie s'il n'en restait qu'un votre restaurant préféré de tous les temps celui de ma maman si elle en avait eu un parce que ce qu'elle cuisinait était extraordinaire même lorsqu'elle avait 20 personnes à table elle allait tous les matins à 8 heures dans sa cuisine elle épluchait ses légumes braisait la viande avec les os tout 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 réalisait ses petits jus confectionnait un dessert confectionnait une entrée elle aurait pu avoir un joli restaurant et faire une cuisine extraordinaire et certains jours je le répète elle avait jusqu'à 20 personnes à table voilà c'est une très belle réponse est-ce qu'il y a un restaurant que vous donneriez cher pour découvrir où vous n'êtes pas allée mais qui vous tente beaucoup j'aimerais aller on me parle beaucoup de de Paris parce que je ne bouge pas tellement mais j'aimerais aller un jour à Paris aux enfants du marché oui parce qu'on en parle beaucoup je sais que c'est une cuisine de l'instant du produit du jour et j'aimerais un jour aller là-bas dernière question de cette interview quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode aller à Linster avec grand plaisir ce serait vraiment intéressant pour vous de la rencontrer vraiment avec grand grand plaisir merci beaucoup Christine Ferber si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appui de podcast préféré à bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes